Elle était dans les tuyaux. La modification du règlement intérieur de l'Assemblée inquiète la minorité. Selon elle, cette révision pourrait limiter le processus démocratique. L'examen du texte hier a été l'occasion de vifs échanges dans les mystiques à Tarahoy. Le président de l'Assemblée dément ses accusations et tente de rassurer. Les détails avec Emma Mathieu. Anarchie ou encore autocratie, la modification du règlement intérieur de l'Assemblée est vue dans mauvais oeil par l'opposition et certains élus de la majorité. Le Tapourawir Atira la qualifie de dérive autoritaire et antidémocratique. On a vraiment l'impression qu'il n'y a plus de règles. C'est de la vraie anarchie. La majorité et le président de l'Assemblée en particulier ne font que ce qui lui plaît et ne respectent pas les règles. Au contraire, il fait en sorte que les règles respectent lui. Le président veut avoir plus de pouvoir et pour ce faire, il décide de changer le règlement intérieur selon ce qu'il veut, donc tailler à sa mesure. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a des règles, on doit s'y soumettre, sinon ça ne sert à rien d'avoir un règlement intérieur. La minorité met en garde certaines modifications d'articles du règlement intérieur permettraient de verrouiller les commissions législatives et de réduire le pouvoir de leur président. Ils ont mal lu ou mal interprété ce qu'ils ont lu. Il s'agit de la modification des éléments de l'ordre du jour. On s'entendait à l'appliquer également quand on se trouve en commission, sauf qu'il y a une commission qui s'est tenue récemment. Et à propos duquel, le texte qui avait demandé d'être retiré n'a pas été retiré. Et éventuellement, plus tard, si le cas se représentait, le président ou la présidente de la commission sera obligée de saisir l'ensemble des membres de sa commission pour demander à ce qu'ils acceptent le retrait ou non. Le cas dont vous parlez, c'est la proposition de résolution de Hina Moeura portant sur la limitation du nombre de mandats, c'est bien ça ? C'est exactement ça, mais pas que. Hina Moeura Morgan-Cross, élue siégeant dans les ronds de la majorité, avait inscrit le mois dernier à l'ordre du jour de la commission qu'elle préside une proposition de résolution visant à limiter, à deux, le nombre de mandats des élus à l'Assemblée. Un texte qui avait eu l'effet d'une bombe au sein du Tavini, Ouir-Atira. Avec cette modification du règlement intérieur, un président de commission n'aura désormais plus une totale liberté. Mais je dirais qu'il n'y a pas que Hina Moeura qui est visée. D'autres présidents de commission ont voulu faire des initiatives législatives et je pense qu'ils seront bloqués dorénavant à cause des nouvelles dispositions prises dans le règlement intérieur. C'est pour ça que je parlais d'autocratie, parce que l'initiative législative est limitée. Le président de l'Assemblée est accusé par l'opposition d'empiéter sur le pouvoir législatif, mais aussi sur le pouvoir exécutif. Une des nouvelles dispositions vient réglementer en temps l'intervention du gouvernement pour les débats d'orientation budgétaire. On leur dit que vous avez 60 minutes et pas une minute de plus. Le message est clair, le gouvernement n'a plus son mot à dire. Il y aura loin de moi l'idée de m'ériger en dictateur de cet hémicycle. Anthony Géros dément l'ensemble des accusations portées à son égard. Mais ses explications sont loin d'avoir convaincu les élus de la minorité. Pour eux, de plus grands changements sont dans les tuyaux. Plus globalement, toutes ces modifications que vous proposez nous apparaissent comme une diversion pour mieux amener les modifications plus profondes que vous comptez apporter au fonctionnement de la commission de décolonisation. J'y reviendrai. C'est l'arbre qui cache la forêt. La modification du règlement intérieur concerne aussi la commission spéciale de décolonisation. Désormais, le contenu des comptes rendus ne sera accessible qu'aux élus qui la composent. Ni le gouvernement, ni les 19 élus de l'opposition n'y auront accès. Ni le gouvernement, ni les 19 élus de l'apprentissage.